On peut lancer, on peut lancer le Royal Garros de 2LFS, donc c'est parti ! Donc tous les joueurs, première satelliteur, retour de la bande, s'il vous plaît ! Ok, donc on va commencer avec le premier match, Parasite Snake versus Mikko ! Parasite Snake versus Mikko ! Alors, autre petite information par rapport à ce qu'on voit, si vous jouez le même perso, vu qu'il n'y a pas besoin qu'il vende le même, c'est le tirage au sort ! Est-ce que vous allez jouer le même perso ou pas ? Je vous rappelle que sur Virtua Tennis 2, les duplos ne sont pas possibles, donc si vous jouez le même personnage entre votre adversaire, il y aura un tirage au sort, avec un champion à l'entier ! On ne peut pas jouer le national, le féminin, vous savez qu'il y a des différents endroits, c'est soit le national féminin ou le national à l'entier ! 1-2, 1-2 ! 1-2 ! 1-2 ! 1-2 ! 1-2 ! 1-2 ! 1-2 ! 1-2 ! 1-2 ! 1-2 ! 2-2 ! 2-3 ! 2-4 ! 2-1 ! 1-2 ! 2-1 ! 2-1 ! 1-2 ! Bien entendu, ça a été très 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 rapide, vraiment très rapide, incroyable, feuille de match, Soon versus Mr. Fox, ici ça lève la main, Mr. Fox est là. Ah, John Kane, parce qu'on ne peut pas prendre deux fois le même personnage, faut savoir. On ne peut pas prendre deux fois le même personnage qu'on a offert. Incroyable. Ce tournoi est fini à la caméra. Ah là là, le tournoi de la capture intégrale. C'est ça qui est beau. Qui c'est qui a fait du bof là ? Mr. Fox. Mr. Fox a gagné Café-Diakoff. Il a un tout petit peu montagé par l'inter-battu, je dois bien vous avouer. Dans les balles, l'an se permet d'aller chercher pour donner des grappes extrêmement longues. C'est ce revers phénomène. Oh là, c'est de gros cours dans le vent. Du coup droit qui a attrapé les boules. Mais Café-Diakoff est évidemment un personnage très coupé, extrêmement puissant. Fort en fond de cours. Ce coup droit plein de lignes. Et bien prend le point Karzaza. Bonne défense. Mais pour le moment on s'agit très 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 loin. Mr. Fox malgré l'avantage de Café-Diakoff a un peu de mal à résister aux attaques puissantes de Moya. On a la très mauvaise réception de la balle ici. Mais au centre, c'est mal positionné. Il a tenté un lob un peu de foireur. Bastic Shot s'est arrêté à la volée. Un pécard ! Un pécard ! Ah mais sur les passages de Moya. Tout en finesse. Il a faut taper fort. Elle est préférée slicer. Pour ralentir le jeu. C'est très sympa. Soit tu coupes, soit tu lifts. Et dès que tu es au filet, il y a le lob. On appuie sur les deux boutons en même temps. Très efficace pour se sortir de certaines situations. Mais qui ne passera jamais Rafter. Puisqu'il mesure 2m59 exactement. Et qui va rattraper tous les balles. Tel un joueur de basketball. Elle relance ici. Il s'agit de pleine ligne. Toujours sur le côté droit du terrain. Quand est-ce que ça va croiser ? Ça commence à croiser Moya. Dès que ça croise, ça croise avec un goût un peu faible. Une balle très rentre, un peu molle. Il n'y a pas d'accui de la part de Moya sur ses frappes. Il faut se placer déjà en amont sur la balle. Avant de pouvoir charger son coup. Pour pouvoir faire le coup possible. T'es pas placé dans une zone. Dans laquelle il commence à charger son coup. Le coup est tout bon. Et le lob a parfaitement fait le taf. Un jeu assez haut moment. Et c'est Service Max. Retour incroyable sur Service Max. C'est très très bon de faire les Service Max. C'est évidemment un avantage phénoménal. De servir dans le jeu. Le problème, c'est que si on ne place pas de la balle. Service Max ou Service Max. On peut se prendre un retour gagnant. Assez phénoménal. Il y a des retourneurs de Gilles dans le jeu. Trois et revers. 45. Et ça joue un jeu partout. Sous pression. T'es directement sous pression. Enfin, tu commences. T'as le service contre toi. C'est sélectionné au hasard. Bon passage ici. Oh, elle a changé revers très très tôt. Trois et cours. Trois et cours. Trois. Tout au long de la ligne. Mais impossible de passer Kafelnikov. Qui est placé de façon un peu chetante. C'est en feu du terrain. Je vais vous avouer. Mais il n'y a rien d'impossible. Pour le joueur russe. C'est incroyable. Trois. Ce service. Pleine barre. Et malheureusement passé un tout petit peu à droite de la ligne. Une faute. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo ici. Arbitre c'est le jeu. C'est un processnal. Il faut croiser. Oh, il fait tout en pleine ligne. Et le match. Est sur un pied d'égalité actuellement. Ah ce Yemi. Un peu déstabilisé ici. C'est ce qui arrive. On essayait de renvoyer la balle sans avoir chargé. Ça fait soit 20 jours. Soit un vieux. T'as l'impression de marcher sur ton lacet. Et c'est souvent les moments où tu perds l'avantage. Evidemment l'avantage est gagné par le serveur. Et quand il ne le perd pas c'est très 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 difficile de revenir. Vous voyez les jeux des fils sur le jeu de service de Boya. Très à l'élément sur la terre battue. Ça, ça va être trois. Est-ce qu'il va croiser ? Il choisit de laisser un petit peu. C'est assez simple. Gros gros trois croisés courants. Et ça fait 2 à 1. 2 à 1. Et je le rappelle tout le temps qu'on soit avec Kotaïba. Il faudra qu'il ait trois joues longues au point d'écart. Pour l'emporter. C'est pas terminé. Et vous savez que Kapitakov est très très fort au service. Wow ! Retour gagnant sur le service Max ! Ça, ça fait mal au moral évidemment. Il faut savoir se positionner aussi. Savoir placer la balle. Elle est un peu loin. Vous voyez, il a pu renvoyer tranquillement. On n'était pas si à fait que ça. Mais suffisant en tout cas pour la portée. Toujours en tâche sur le jeu de service. Du côté de Mister Fox. Je préférais croiser plutôt qu'allonger en fonction de la direction sur laquelle vous appuyez le syndicam. La balle va aller plus ou moins loin. Vous allez choisir de la faire toute longue ou moitié de ligne. Ça dépend aussi. C'est vraiment beaucoup de la position à Kota. Complètement raté ce coup en avion. En appuyant sur le tour, il n'a décorsé aucun script. Et du coup, c'est le 30A. Et on se rapproche de plus en plus de la balle de match. Côté... Oh, il apparaît le tir en plein de balles ! Sur Kotaïba au filet qui s'entête. Et un mur infranchissable ! 40-30. Les balles d'églisation un tour partout pour le type. Oh, 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 oh ! Oh, les retours de Boya sans répandir. Là, c'est ce qui arrive quand vous appuyez en bas. Malon contreusement sur le stick sur votre service. Vous touchez le filet. Vous faites très attention à ça. Notre fête de fideur Virtua Tennis 2 est un jeu d'arcade. Évidemment, c'est très très difficile de faire des fautes sauf qu'on n'oublie plus. Mais il y a quand même des manipulations qui poussent à l'erreur. C'est quoi ça ? Ouf ! Le remer est vraiment très puissant. Le truc, c'est qu'il ne s'est pas fait placer le jeu derrière. Avantage pour l'égalité du côté de Mr Fox. Encore un retour gagnant. Mais oui, oui, oui. Il faut danser un peu ça. Avoir des pensées positives, des pensées agréables. Durcir un peu le jeu. Et toujours en bas de la réalisation ici avec l'avantage. Mais dès qu'il serre à gauche, il prend un retour. Croisait devant toi. Patate. C'est terrible. Attention à la faute. Ça perd le point. Service max, elle est pleine. Et là, on va y croiser devant. Il tient bon ben là. Il croit qu'il y a un tout petit peu devant avant le terrain. Ce n'est pas la situation dans laquelle il est plus à l'aise. Mais il vient de récupérer l'avantage. Très, 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 très service. Et évidemment, un retour qui ne fait pas un pli. Trois jeux à un. Voilà. Et victoire incroyable. De Soudes, tout à fait. Sapu et Scepta. Sapu et Scepta. Pour le prochain match. Sapu et Scepta. Sapu et Scepta. Il ne joue pas Rafter. Bon, c'est impeccable. Il ne joue pas Rafter. Il ne joue pas Rafter. Rafter, c'est encore pire en disant, on n'est pas prouvé de ce que c'est Rafter. On n'en est pas prouvé d'ailleurs. Il faut que l'on soit en direct. Oui, c'est en direct. Oui, oui, oui. 100% en direct. Et... Et du coup, on peut pas reset le board. C'est ça ? Il n'y a pas de mode tournoir. Il va falloir... Attendre. Suis. A moins que c'est parti. Moya, ça a l'air de... C'est officiel, c'est commencé. Très bien. Moya, pas de problème. Ah ouais... C'est souvent une des meilleures méthodes de passer. Vous allez voir, en fonction des différentes réformations, on se rend compte quand même si la balle va être puissante ou pas. After qui est chicantesque. Et qui est un serveur volleyeur. Mais qui du coup, est un bon volleyeur. Et surtout... Tellement manque d'un bon affranchissage. Royal à volley. C'est probablement... La pire fiante qui puisse exister du jeu. C'est même pas la peine d'essayer de faire des volley. Voilà, il va nous sortir des merdes comme ça. A longueur de journée. Vous avez eu une chance sur 10 pour réussir votre volley propre. Ah, allez, quasiment pas de renvoi. Et c'est... Ouf ! Ce service max, quasiment dans le loin. Très difficile à renvoyer. Il enroule bien son revers. Et c'est un bon jour sans frapper la balle. Point commence à détruire très très vite. Et on n'est plus qu'à deux points du match. Sur le service de Rafter. Il va... Revers droit. Et c'est encore pas très très bien chargé malheureusement le renvoi. Il peut se replacer le départ assez loin. Pour pouvoir se mettre sur la trajectoire de la balle. Pouuuuh ! En pleine ligne. Avec encore un magnifique service. Et derrière... Voilà ! Coup droit décroisé. Enfin, coup droit plein ligne en tout cas. Il inverse. Il tourne autour de la balle. Sur le côté gauche. Et c'est déjà tout. C'est déjà tout. C'est déjà tout. Pyrothèque grâce à Greg. Cherchez Momox et SMA. Momox et SMA. 0-3-4. Ils ont vraiment là. S'il vous plaît. Pyrothèque, chantons de Windjammer. C'est un peu Windjammer avec des raquettes. Un jeu quelque part. On ne peut pas faire rebondir les vannes sur les filles. Delidery est à peu près là. Patrick Rafter. Yéven Yfk a fait le temps. Et au service. C'est... Sécurité qu'il me semble. Vraiment, vraiment. Vous voyez. Très, très, très... Mol. Ça va. Il n'est pas très très fort. C'est un peu molle. C'est un peu molle. Oh, la frappe par contre est mignonne. En cours. Et très très bonne. 30-0. Attention au service de la Rafter. Il faut appuyer ses balles. C'est important. Échangez-vous. Une fois qu'il a fait du coiffe à la volée, il est bien. Il y a un joueur pour le battre. Il s'agit de Rafter. Rafter qui devrait d'ailleurs se diriger vers la volée dès qu'il a servi. Il s'accueillant sur ses services très 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 fort. Elle devrait être... Pas la circulation géniale. Il est pour le service. Il ne peut pas aller trop vers l'avant. C'est difficilement sur gazon. Il devrait vraiment servir comme ça et mettre la volée. Volé, 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 volé. Ha, 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 ha ! Oulah, 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 oulah ! Ils ne sont jamais plus, ils ne s'y passent l'un l'autre. Tu ne sais même pas qui a gagné le point, bah c'est juste. Le jeu qu'a fait le coffre, et Piontech se trouve maintenant en bas de l'écran, à recevoir, le service c'est bon, mais le retour du revers, parfait, revers 1 de Rafter, fait derrière avant l'heure quelque part, le foufou est bien, on se croit, on va y choisir au vert, mais quel bon choix, après avoir tellement chargé, être sûr d'envoyer le coup, à table de fin ça sort, donc vous voyez quand vous essayez de faire un contre, appuyé sur une balle qui touche la vitesse maximale, la plupart du temps il va y avoir une faute, vraiment contrôlée avec un slice, wouah, cette faulée coup droit croisé, dernier moment, a surpris tout le monde, 40 ou 15, et un Kfemnikov qui ne veut absolument rien savoir, courra sur le niveau assez vite pour aller récupérer la balle qu'il a manqué, il reste encore un point, le retour est très bon, et Jean-Claude Duss, égalité, il a bien poil touché la ligne, ce retour, il a eu de la chance par contre sur ce revers, pleine ligne encore, du coup de faire pleine ligne, il est un peu enrobé, c'est sûr qu'on va atteindre plus de vitesse en croisant la balle, mais c'est un peu plus attendu, balle de match à présent, et Rafter qui est un peu en fond, il a essayé de baler le gazon, il le tourne, mais il est quand même assez bien servi à ses chansons pour le moment, faut tour sur ce service, deuxième service, il y va encore à fond et encore au même endroit, le retour est dehors, le retour est dehors, et ça donne de match pour Kfemnikov, où elle est pleine ligne, et c'est pas renvoyé, c'est vraiment bizarre, les retours et les services sont tellement, 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 tellement inattendu, toujours pleine ligne, et ouais, couloir pleine ligne, full charge, match point encore une fois, et la balle de match ici, sur un échange, il est bien servi, elle a un peu mal cette balle, par contre, voilà, des pas, très très bon, oui, il choisit avant de croiser envers, fond de court, très difficile d'arrêter ce genre de coup droit croisé, il était dans une bonne position d'ailleurs, mais il a profité de la distance du court, on croise, tout droit, c'est génial, du génial avantage que l'on aurait pas de break, alors qu'il est envers le match contre lui, il faut se renvoyer la balle Vmax, c'est super, super, super piloté, peut-être l'as-tu pas vu, il aurait même pas besoin de jouer le filet, c'est l'égalité à présent, 1-1 par tous, et ce qui est sûr, c'est qu'on ira au 3ème set, au tie-break, quoi qu'il arrive, il choisit bien visé, quand même, il est rafter, il est assez fort, tout ce qui est jeu de service, évidemment, sur le FN, c'est assez garanti, ça croise pas, du coup, c'est un peu, il va au filet, est-ce qu'il va y avoir un lob, ça ne lob personne, ça ne trompe personne, le lob est quand même là, c'est qui est téléphoné, mais la Russie, vous voyez, oh, je te donne, tout simplement, magnifique, 40-0, et Rafter qui déroule encore sur son service, mais aussi cette balle est faute, Vmax encore, et c'est renvoyé au centre de l'écran, ils ne cherchent pas à avancer, alors que là, la volanité est vraiment garantie, le service volé, lorsqu'on a vu sur Vmax, il n'y a pas grand chose à craindre, et c'est par là, on est malheureusement, c'est pas fini, il y a 2 à 1, mon très cher Pyrotech, le Café Ligoff veut s'en sortir encore, il y a moyen, revers, c'est très très haut au-dessus du filet, malheureusement, c'est un vieux plein, elle était, quasiment impossible à voir, surtout avec Amoravide, cette caméra qui filme, pour l'enlever du machin, je ne sais pas ce que ça se fait sur de l'écho, les balayas, les hrt, c'est merveilleux, c'est renvoi faute, le jeu de service est en train d'être déroulé, ça sent le play break quand même, tellement fort, il a mis ses coups, aucune chance, ça qui est terrible avec le tennis, c'est que tu veux perdre un jeu, 40-0, il y a des jeux ultra accrochés juste derrière, et bien c'est un jeu accroché super du coup, l'adversaire veut l'emporter n'importe quand, il a voulu plonger, alors il fallait se décaler un tout petit peu, pour tenter un lob, c'est encore, c'est renvoi out, un partout, c'est Respirotech, avec un service assez excentré, mais là il prend la balle dans les pieds, c'est pas le bleu pour appuyer, mais la BD est déjà chargée sous l'attaque malheureusement Rafter, et du coup les volets sont très 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 approximatifs, Service Rafter, ah c'est plein, il cherche pas vraiment les lits, il cherche pas la droite, il cherche pas la gauche, là c'est attir tout droit, la volet de Rafter est phénoménale, mais malheureusement il n'est pas assez bien décalé pour faire smash, du coup c'est le vieux volet de Robert qui est sorti, et c'est très très gros service, il appuie de la puissance, vous en perdez au filet, mais ils vont au filet, mais sur les... sur comment ? sur les bancs de... sur les bancs de... sur les bancs d'extérieur, il faut absolument rien dire, il faut absolument rester au centre de l'écran, au centre du cours, BIM ! voilà, ça c'est les volets de Rafter, encore volets contre, encore, encore du match contre, qu'est-ce qu'il y a ? ça insiste ! c'est ça Virtua Tennis, c'est le tennis comme dans la vraie vieille, tout ce que l'on voit dans chaque semaine de tournoi de Grand Schlepp, des matchs exactement comme ça, s'il pouvait d'ailleurs rendre aussi peu de temps pour changer de boue, ouais, on est encore dans le vent, et ça fait 4 à 3 à présent, Service Rafter à suivre, l'appui est bon, mais tu vois, il fait un appui, mais la balle va passer par papier vers le haut, pour vraiment que la balle prenne de la distance, si je ne fais pas ça, la balle ne va finalement pas avoir si tant de vitesse que ça, très très bon service encore, mais le smash est difficilement arrêtable, 4-5, on se rapproche, de la fin de ce match, ça va être les quelques points d'essai, petite remise, c'est très très beau tout ça, il faut durcir un peu, contre-pied sur la volée, balle de match à présent, pour Kaffelnikov, et sur un service max, malheureusement très très bien retourné, il va céder la balle de service à Rafter, qui choisit de servir extérieur, il faut croiser, il faut croiser, voilà, et on va changer de tour, on n'arrivera jamais à se tuer, ça reste rappelé encore, je ne sais pas qui est parti ici, mais ça a l'air d'être compliqué, la volée est magnifique, et le smash, on voyait des serveurs, on voyait des serveurs, on voyait des serveurs, élément, de justesse, 7-6, service qu'a fait le cof à un service max, absolument difficile par toi, à penser comme ça, c'est très compliqué, donc Tech va essayer de reprendre, la balle de match, parce que là, chaque fois gagné, une balle de match, c'est fait, mais à chaque fois, c'est que c'est introduit, le service est sur son adversaire, elle est bonne, il y a du contre-pied, il a marché sur son adversaire, c'est difficile, le renvoi de voler, le smash de Rafter, absolument infranchissable, 2m58, et les meilleurs smash, avec des soirs, l'histoire du technique masculin, c'est phénoménal, égalité, encore entre les deux joueurs, et là, il est vraiment au milieu du coup, Rafter, il y a des endroits où il n'a rien à foutre, et c'est pas grave, il est infranchissable, regardez ça, il y a juste à vous une idée, et c'est même plus qu'en train de reprendre l'avantage, avec des balles molles, puis en TechDar il n'a absolument pas passé, le lob, le lob, ça vous fait monsieur ! Allez ! Match point, enfin, sur le service, de Pyrotech, qui va pouvoir s'appuyer sur un service VMAX, oh les molles faites mal, par contre il l'a prise dans les pieds, il n'y a pas une très très bonne charge, et Rafter se retrouve encore là, on est pour déclencher le smash, qui va finir, dans la raquette, et expédié, dans les tribunes de Wippleton, le max encore, VMAX plein de ligne, et c'est quand même renvoyé dans le court, il est tellement chargé ce revers, revers un peu croisé court, il a reçu encore trouver la ligne, ce rafter à nez change, ce rafter à nez réussit, il court après la balle, toutes les balles sont plus ou moins molles, il tente de tout pour le tout, il a mis au filet, il n'est pas bien, il ne faut pas tirer plein, il ne faut absolument croiser, et c'est quand même passé, 19 nouvelles balles de match, mais service contre lui, Pirotech va-t-il passer un jour ou l'autre ? Et bien donc, service rafter pour sauver une balle de match à son tour, il slice, il slice tout droit, une balle facile à récupérer, il est au filet du café le décoq, il faut absolument louper, oh mais c'est pas ça, sans croiser le revers, le revers à une main du fil de rafter, balle de match à présent, ça va de l'autre côté avec Pirotech qui a l'avantage au service, il y a 11-10 mesdames, c'est sûr, c'est difficile à arrêter ça ! Parfait, re-serge Pirotech, c'est le match le plus long de l'univers des jeux vidéo, PAM ! Très très bon service encore, mais pas à des max, il faut appuyer en haut ou en bas, enfin vers la ligne de flouco, si vous voulez vraiment donner de la vitesse à vos balles, parce que là malheureusement, les balles sont bonnes, mais il n'y a pas assez de vitesse, il n'y a pas assez de profondeur. Très bon en tout cas, rebale de match ici, au filet, Rafter commence à craquer, il ne fera jamais ça ! C'est trop trop papier ! Là encore ! La volée de Rafter est magnifique, et c'est parti ! Le jeu ! Et puis, incroyable ! 3 à 2 ! Kiki Kiris, contre Komox ! Kiki Kiris contre Komox ! Est-ce que vous trouvez les mêmes personnes ? Non ! Tu vas prendre Rafter ! Tu joues qui ? Tomias ! Très bien ! Donc pas les mêmes personnes, vous pouvez y aller ! Aucun souci ! C'est vraiment merveilleux ! Je me mets dans les gradeurs ! pour assister à ce Roland-Rajos ! Roland-Rajos ! Rafter au service ! Je vais prendre Rafter à Titi ! Au pif ! Tomias, c'est culotté de jouer ! Ce joueur avec des frappes aussi puissantes ! J'affectionne tout particulièrement ! Mais qui est assez privé ! Ça manque d'appui sur les services ! Et encore une fois, je dis, il faut donner de l'amplitude à ses balles ! Le revers est magnifique ! Ça fait 0,30 ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Un peu roux ce service ! Très, très, très ! Au niveau du positionnement, c'est pas ça ! Val de break direct ! Je vous rappelle que dans ce jeu, Val de break, c'est ce que c'est possible de la mort en poule ! Très compliqué de revenir après ça ! On va se découvrir ! Magnifique ! Par contre, ça manque d'appui encore une fois sur ces balles ! Voilà ! Là, il a donné de l'amplitude à sortir ! Il a mis vers le haut ! Et la balle est complètement partie ! Comme une fusée ! Pour éviter le break ! Incroyable ! Le revers des croisés ! Superbement bien joué à ce qu'il a dit ! Le break est marqué ! Et Tobias a le service à présent ! Service fond de ligne ! Mais qui n'a pas touché les coins ! Relativement facile à intercepter dans ce jeu ! Si on connaît les mêmes timing ! L'échange s'installe ! Sur cet échange, ça joue beaucoup au centre de l'écran ! Faire très attention ! Le centre, c'est vraiment une zone morte ! Dans laquelle il est très facile de contre-attaquer ! Parce que c'est pas comme un jeu de tennis en simulation ! Il est en face de la balle ! C'est pas grave ! Le mec, il va quand même mettre une patate ! Et se décaler un peu automatiquement ! 15A ! Un bon service ! Évidemment ! Coup droit plein de ligne ! Il va croiser ici sur ce revers ! Un croisé court ! Il va lui donner une amplitude ! Il n'est pas facile à ramasser ! Ça ne gagne pas, ces jeux de service pour le moment ! Il va se rapprocher du centre du cours ! Pour servir ! Mais ça va plus que ça ! Malheureux ! Sur leur jeu de service ! L'un comme l'autre ! Le retour de Rafter est bon ! Je vous le dis, c'est parce qu'ils n'appuient pas assez vers l'avant ! Il faut vraiment donner de la puissance à vos balles ! Là, les balles... Malheureusement, pas la puissance que vous aimeriez lui donner ! Les balles de break encore ! Ça pourrait faire 1-1 ! Et recule à Tobias ! Oh ! Vous voyez ! Après être reculé ! Et avoir acculé vers l'avant ! Immédiatement, le coup droit est parti ! Je crois que c'est un coup droit puissant Tobias ! Il faut aller récupérer ça ! Par contre, il la récupère avec la raquette ! Juste juste ! Avantage P1 ! Et dire que ça pourrait faire 2 matchs ici à 3 points seulement ! Boum ! Le revers peut être débrouillé ! Peut-être qu'il est un peu débrouillé ! Remet ça ! Bien sûr ! Bien sûr ! Evidemment ! Evidemment ! Les meilleures attaques sont les mobilismes ! Ne jamais varier ! A la vie à la bord ! Pas renvoyé malheureusement ! Il s'est passé une chose ! La volée est très 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 timide ! Oh là là ! Il faut renvoyer le D-Max ! A cette distance là ! Et Jean-Claudeus ! Forcément ! Forcément ! Forcément ! Revers encore pleine ligne ! Ça avait bien fonctionné ! Le coup droit décroisé ! Il n'avait pas spécialement pour les appuyer ! Il n'est pas très fort à la volée ! Tobias ! Comme tous ceux qui ont des coups puissants au cours ! Et il perd pas encore l'avantage ! Attention ! Il faut donner un jeu sans adversaire ! Revers est assez fou ! Tente quand même la volée ! Oui d'accord ! Dans les pieds ! Impeccable ! Régalité à deux points du match ! Au service ! Mais le retour, on est tout au temps ! Oh ! C'est du malheur de faire ça ! Mais c'est pas encore assez appelé vers la fin ! Là c'est fait ! Est-ce qu'il peut récupérer ça ? Avec ce match ? Oui ! Ça sort ! Ça sort pas ! Oh ! C'est renvoyé n'importe comment ! Mais ça sert absolument pas de trop filer ! Oh ! Et puis sur VMAX ! Mais VMAX sans donner de droite gauche ! C'est pas grave ! Le retour est au centre ! Et le point est gagné ! Incroyable ! Et le point est gagné ! Incroyable ! Des moments exceptionnels ! Ici même ! Avec Mitmi bougements ! Ça va ! Erwan le Phoenix ! Contre OZL ! Erwan le Phoenix ! Yolojko ne gâchmas ! Contre OZL ! C'est cette taille-là ! Et c'est un d'abord où il a d'orich ! Qu'est-ce que vous pouvez jouer ! Perso ! Perso ! Perso ! Quel perso ? Tu sais pas ! Perso ! Perso ! Est-ce que tu joues à juste ? Peut-être ! Peut-être ! D'accord ! Très bien ! Allez-y ! C'est parti ! Exhibition match ! Alors attendez ! Parce que là tu... Euh... Ok ! Ok ! Ok ! Très bien ! Le Phoenix qu'on fait au ZNL ! Qui joue Tobias ! Au sens de dénouer n'importe quelle personne au ZNL ! Qui joue à n'importe quel jeu à lui n'importe quelle personne ! Regardez ! Il est tellement grand-grand ! On voit même les clans ! Son épaule est juste devant ! Le Rafter de Phoenix ! Vous avez vu ici c'est déjà 0.15 ! Tenias tranquille ! Et... Paf ! Parfait ! Il y a des concerts ! Il vous rend de toute façon un peu molle ! On essaie d'avoir le timing ! C'est... Frame perfect à chaque fois ! Il se rapproche de plus en plus d'ailleurs du non-timing ! C'est de plus en plus présent ! Mais le jeu va au ZNL ! Et vous savez à quel point ça peut aller très très vite ! On se concentre ! Le retour ici ! Impeccable ! Retour trouvé ! Et... Ça tient bien ! C'est pas encore ça malheureusement ! J'ai juste trouvé un beau passing ! Se replacer au centre ! Voilà ! Comme on m'a été dit ! On appuie la vague ! Boum ! Impeccable ! Et reboum ! Ça suffit pas le coup droit ! Malheureusement ! Il n'y a plus de piles ! Ils ont peut-être baissé mais je ne sais pas si c'est en temps ! Si, si, il y a des piles ! Ah ! C'est juste qu'ils ont baissé le son ! C'est marrant ce qu'ils ont baissé le son ! Ça faisait fort ! Ah voilà ! Ça remonte ! C'est incroyable ! Phénoménal ! Pendant qu'on était en train de parler, le score a défilé ! Et j'ai entendu une grossièreté ! 40-0 balles de match pour le Tomias de Ozedel ! Et c'est fait ! 2-0 ! Et oui le tennis c'est un jeu rapide ! L'arcade tu mets ta pièce et tu as perdu ! Mais c'est une très bonne prestation pour quelqu'un qui n'a jamais joué ! Manu contre Team CR7 ! Manu... Qui joue ou qui joue qui ? Ah c'est... C'est pas le jeu où... Bah euh... Oui après... Enfin théoriquement, si vous n'avez pas le perso que vous voulez, faudrait le faire perdre ! C'est une des règles... C'est une des règles... Juste ici ! Les adresseux, c'est le tournoi de Virtua Fighter Tennis du... Du... Du HFS ! On est ici jusqu'à dimanche pour jouer à des jeux d'arcade avec des tournois de tous genres ! Et notamment... Les main events bien entendu ! Surstrike... 2X... Breakers Revenge... Piu Piu... Windjammers... Les jeux phares... De la scène arcade... Les jeux qui font rêver... Tommy As... C'est pas grave... Ah ça a l'air de jouer Tommy As quand même ! Très bien ! En mode c'est pas grave... T'as ton café le Nikov, j'ai mon Tommy As... Et ce Tommy As... Profite parfaitement de son service... Elle est un peu difficile à renvoyer quand même... Saint-Val là... Ça c'est croisé normal... Tommy toujours au filet... Tommy... Il figure... Sur ce plongeon il faudrait pas déconner... Pas trop trop le meilleur joueur de filet de l'histoire... Par contre ouais... Les services se maxent comme ça... Il fait toujours plaisir... On croise... Oh... Pleine ligne contre pied... Superbe ! Et ça fait 40-15... Avec malheureusement un vieux plat de la raquette... Il était dans ses jambes avant même qu'il tire... Kaffelnikov revient... On va envoyer ça... Easy... Ah... Il plongeon... On a appuyé sur le bouton trop tôt... C'est comme ça qu'un plongeon est provoqué souvent dans le jeu... Et ça fait du coup... 1-0... Pour Tomias... Oh il est... Il est généreux ce service ! Service à la cuillère... Oh là encore ! Wouaaaah ! Alors il faut passer sa balle jaune là... Voilà parfait... Impeccable... Très bon service... Mais le retour n'est tout autant... C'est le plus dur évidemment de trouver la Vmax tout en donnant de langue à la balle... C'est vraiment très difficile dans ce jeu... Il faut jouer pas mal avant de s'en sortir... Il fera le revers croisé court... A une main... Tellement le meilleur geste de tous les temps... Tu vois que toutes les animations de ce jeu ont été fait à la main... Il n'y a absolument rien à chiner... Il n'a pas pris une ride... Et c'est terminé ! Regardez... Et oui... C'est rapide... Le jeu le plus rapide du monde... Michel Végéta... Contre Garkad... Michel Végéta... Incroyable... Qui le crue ? Michel Végéta... Il n'est pas là... 3, 2, 1... Et Garkad... Ils sont tous partis aux toilettes... Michel Végéta... est là... Incroyable... Si Garkad n'est pas là... Moi je le remplace... Moi je le remplace... Aucun souci... Michel Végéta... contre Garkad... 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 Et bien c'est parti... Je vais jouer... Merci. 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 Incroyable. Les deux suivants sont là. On continue ce tournoi phénoménal de Virtua Tennis. Par contre, on ne peut toujours pas... C'est quoi les boutons ? Il y a les deux boutons du haut. Ouais. T'as Lift, c'est le premier bouton. Et Slice, c'est le deuxième bouton. Non. Il n'y a aucun premier bouton. Par contre, on n'est pas en mode tournoi. Du coup, à chaque fois, on est obligé de garder les mêmes persos. C'est un peu bizarre. Il y a quoi ? Ouais. Incroyable, mesdames et messieurs, pour les finales. Nous allons avoir la vraie capture du jeu. Mais comment avez-vous fait ça ? Mais c'est incroyable. Oh là là. Mais quelle organisation ici. Regardez ça. Le vrai jeu. Hein ? Ouais. Non mais c'est pas grave. Je vais m'amuser. Ah 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 ah. Je vais m'amuser. Mais l'important, c'est de s'amuser dans la vie. Bah oui. non mais par contre va falloir pouvoir prendre nos persos sinon ça va être très compliqué ouais il est bonne cette filet ici très très bonne 4-1 de suite du côté de Tomias ça va le perso va être bientôt propulsé top tier absolu du match c'est ça qu'on l'en veut oh là là reprise de volet de Pioline ça se joue très fort au filet Pioline qui renvoie absolument tout celle là a été probablement faute mais c'est pas grave et même si elle était pleine ligne ça joue c'est le beau jeu les volets improbables le tennis comme vous ne l'avez jamais vu et malheureusement c'est parti du mauvais côté là premier jeu pour Tommy As et le P2 ouah sérieux pourquoi pas ce petit revers de dos dont Pioline a le secret évidemment les meilleurs volets de dos de l'histoire Cédric Pioline est en train de souffrir un petit peu le match là la mitomias c'est compliqué croisé croisé mais bien sûr il faut croiser et oui balle de match ici balle de break et le retour parfait sur une des max ah oui c'était compliqué et c'est déjà terminé Exo-sta Exo-sta vous serez les prochains à jouer essayez de de tuer pour les persos là au moins qu'on puisse avoir les bons persos parce qu'on arrive déjà au huitième de finale ça va aller vite c'est l'élévation directe on le rappelle ce match Snake ouais Exo-sta versus Parasite Snake Boum alors qui va jouer qui quel perso ça va jouer Kaffelnikov tous les deux et c'est Snake qui a remporté le le Shifumi du coup on va juste laisser le CPU remporter cette game pour pouvoir changer Ah il est reparti en exhibition match alors le problème de ça c'est qu'après il y a perso fixe on va reset la borne parce que c'est plus possible petit reset merci après j'avais remarqué que reset une Naomi c'est légèrement plus relou que de reset un CPS2 ou un MBS bonjour bonjour à tous et bienvenue au HFS bien entendu numéro 5 ici comme le V de la victoire une production exceptionnelle des tournois extraordinaires que demande le peuple on est bien très très bien et dans quelques instants qui sera le meilleur Kaffelnikov mais on ne peut pas prendre deux fois le même perso sur Power Smash 2 ou Virtua Tennis 2 Snake player un Kaffelnikov et ce sera Carlos Moya de l'autre côté Moya souvent le deuxième choix l'avantage d'ailleurs pris par Kaffelnikov sur le service et on joue sur dur service max plein de ligne ça commence à très très bien jouer le retour est sorti et ça fait 15-0 ouais encore une fois service extérieur un service droit même pas slicé l'ice-lice et impossible à aller récupérer ça par Zissnay qui est en train de dérouler son Kaffelnikov ne veut rien savoir ce sera au centre du terrain et il a essayé de faire intérieur en service passage au filet un très bon revers à pied au filet par contre ça c'est une occasion ratée mais ça a un peu cafouillé entre son lacet et sa raquette et Wassud va le passer et ça fait déjà 1-0 par Zissnay qu'au retour coup droit croise et court en retour gagnant ils sont trop mous ces services malheureusement et même si le coup droit de Boya est très très fort il ne faut quand même pas déconner faire une volée là-dessus il faut être volontaire il est allé chercher le retour de service très très loin et on sent l'appui de Boya qui frappe tellement fort qu'il fait provoquer les fautes adverses c'est un peu tout le secret c'est un peu le tiot du jeu frappe très très fort c'est le chopper un Boya complètement frappe très très fort par contre il n'est pas si rapide que ça il est cantonné à son simple plan de jeu de jeu frappe fort pourquoi est-il croisé il a remis directement dessus la volée donne l'avantage évidemment à Kaffenikov 40-30 encore un point pour gagner son jeu de service le service n'est pas très à pied en plus il y a contre-pied sur le retour volé molle volé molle et Boya la volée égale défaite de la partie comme d'hab Jean-Claude Duss et peut-être balle de match juste après bon retour gagnant et c'est encore alors il ne faut jamais faire droite-gauche dans le jeu si vous faites droite-gauche vous marchez immédiatement sur votre placé il faut faire des quarts de cercle dès que vous voulez faire un changement de direction il est bien joué ce lob malheureusement et bien aucun lob n'est aussi assez haut pour Kaffenikov et voici Soun et Sepna Septa Septa alors qui jouera Kaffenikov ? Kaffenikov ici Kaffenikov en bas Kaffenikov en haut qui est Kaffenikov là d'ailleurs ? ici impeccable contre le Rafter évidemment Septa Septa Rafter CPT tout à fait je ne veux pas dire le contraire et ça va jouer sur Gazon alors Rafter CPT vous allez très vite comprendre pourquoi c'est merveilleux regardez sur un service magnifique il se recule et il trouve un smash de fond de cours un deuxième smash de fond de cours c'est vrai que pour Soun qui était très très à l'intérieur du cours c'était quand même assez compliqué immédiatement il a slicé sur le service histoire de faire retomber un peu la pression et là c'est le match des joueurs de filet il n'a pas pu reculer assez pour récupérer cette balle et Septa qui prend encore une fois le deuxième point 30-0 il varie sur ses services et là le service extérieur provoque la faute 40-0 bon retour pour la première fois de Soun qui va rentrer dans l'échange mais qui malheureusement veut un peu trop rapidement monter au filet monte au fil et tu smash c'est compliqué dans sa situation sachant que Rafter a un boulevard pour charger ses attaques toujours tout droit va-t-il croiser en fin mais c'est une croisée avec un vieux plat de la raquette elle aurait pu reprendre l'avantage à tout moment et a laissé finalement laissé passer sa chance ça n'empêche que le jeu de service est remporté magnifique et le voici maintenant côté défense à affronter les cafés de Mitov qui jouent intérieur du cours sur ce service pas service à vitesse max du coup pour Rafter pas de difficulté pour remettre la balle dans le cours et prendre le point juste après attention à pas perdre l'avantage quand même regardez Rafter il met des patates en coup droit plein de ligne bien appuyé sur le fond de cours slice immédiatement pour le renvoi le coup droit est bien enroulé il est croisé revers croisé encore mais c'est en slice du coup ça ne fera pas très très fort avec l'angle à laquelle il l'a touché et on rentre dans l'échange on a du mal à trouver des angles pour le moment puisque personne n'est en position réelle pour charger les attaques puisque personne n'anticipe vraiment la trajectoire de la balle mais regardez à quel point Rafter est capable d'envoyer des balles loin dans le cours même sans charger et bam encore pleine ligne et bam Kouminis par contre il a pris un peu trop haut ce qui veut dire que la balle a perdu un peu de vitesse passé de puissance ça s'éternise un tout petit peu commence à varier la distance de ses frappes du côté Rafter Septa qui aimerait bien trouver le moyen de déverrouiller le match et ben voilà un croisé un peu court et ses balles de match immédiatement trouvées par ce dernier on va croiser ici mais c'est pas un croisé court un croisé long mais trop facile à rattraper pour Rafter vous voyez qui est 2 mètres derrière la ligne de fond de court c'est un match de ping-pong qui se joue là actuellement on est en train de marteler les lifts à l'autre bout du terrain bam ça croise enfin pour la première fois et là c'est difficile à envoyer out bien sûr le point est pris c'est toujours sur son jeu de service qui veut dire qu'il est toujours possible de revenir regardez ça c'est encore dehors bien sûr un slice mauvais côté malheureusement il rate la VMAX il n'est pas très bien positionné il faut reprendre l'avantage et bientôt sur ce revers choisi revers tout droit et revers en slice amorti parfait Jean-Claude Tous il est revenu totalement dans la partie soud avec un bon appui sur le service ça slice et immédiatement on est obligé de repartir en fond 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 de court ainsi font fond fond les petites marionnettes oh non non très très mal placé il était un peu trop de l'autre côté du terrain pour pouvoir envoyer ça et ça continue ça continue pardon de s'appuyer sur un excellent service côté de Soud qui fait travailler ici Rafter avec son café de nicoff ce coudroit est un peu léger le revers est bon pleine ligne par contre il y a les placements qui sont pas si ouf que ça pour Septar qui est toujours très 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 à gauche aïe du coup ça ne touche pas la balle un partout les jeux de service qui sont gardés ça aurait pu finir très rapidement cette partie finalement ça va s'éterniser un tout petit peu les excellents services de Rafter mais la volée tu vois simple de café de nicoff qui a juste reposé la balle sur le terrain n'a pas cherché à appuyer plus que ça excellent retour et là sur le service Vmax malheureusement ça ne renvoie pas compliqué très compliqué parce qu'il est possible de contrer la volée de café de nicoff les volées qui ne sont pas non plus si fortes que ça en plus le milieu du cours ça ne l'offre à jamais personne ça ira terminer dans les tribunes 30-15 et service Vmax encore à suivre oh elle est bonne incroyable il aurait pu prendre l'avantage malheureusement il était un peu placé trop à l'arrière de cette valle pour pouvoir récupérer un gros revers bien appuyé et du coup toute sa charge s'est terminée dans un vieux qui a permis du coup à Senta de s'en sortir le revers est bon par contre il n'est pas assez puissamment croisé du coup Rafter peut s'amuser voilà avec un magnifique volet croisé court ici 2 à 1 il faut toujours tenir son jeu de service c'est ça qui est le plus important faute ça sent déconner je demande l'arbitrage vidéo on demande l'arbitrage vidéo ici ça va jouer loin encore vous voyez dès que ça tente de croiser il n'y a pas non plus énormément énormément d'angles qui peuvent être trouvés mais ça suffit cet angle là suffit pour prendre le point et tenter de marquer le break de gain marche un peu sur son lacet vous ne pensez pas que la balle allait revenir aussi mollement ça commence à servir très fortement Vmax très compliqué de résister lorsqu'on est receveur à Vertua Tennis 2 hop là petite balle slicée tranquille il est assez loin il était assez loin pour pouvoir récupérer la balle malheureusement le placement n'est pas bon on renvoie doucement et là on est trop loin on joue beaucoup trop loin de la ligne de fond de cour pour pouvoir réellement aller chercher cette balle il n'a pas eu un rebond de ouf sur une surface comme ça très rapide ça glisse sur le gazon là encore c'est tout tout mou se renvoie et on aimerait bien gagner son jeu de service pour aller au tie break plus trop de choix maintenant Felnikov encore loin c'est quoi coup droit croisé bien sûr la balle est molle elle est quand même dedans revers croisé encore ça renvoie comme ça peut à l'autre bout du terrain je ne sais pas si vous avez vu à quel point les slices de Rafter sont bons il ralentit super bien le jeu ce qui est parfaitement suivi par Soun juste après c'est faux non il fallait appuyer ça il y avait tellement 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 le temps pour appuyer voilà un petit lift pleine ligne et Jean-Claude Duss impeccable il est encore en possession de sa balle de service pas de break encore et l'avantage serveur pour Felnikov le renvoi est un peu mou là ça choisit de slice en croisé c'est malin c'est malin c'est malin comment SEPTA est en train de varier magnifiquement le lob est anticipé mais il ne recule pas assez pour aller le chercher de partout T-Bruac T-Bruac et dans le T-Bruac il faut arriver à 7 points le plus rapidement possible difficile sur le service de Rafter on le sait mais après un service de Rafter suivra deux services de Kavelnikov oh là là il est dedans il va faire pleine ligne c'est tellement malin quand est-ce qu'il croise jamais et du coup la montée au filet est très intelligente il y a une récupération au vert mais la volée est bonne ça termine dans le cours et ça va frapper fort et c'est croisé court bien joué 2-0 SEPTA qui a pris un bon bon pas on sait que quand la balle n'est pas très appuyée c'est que ça tente généralement une balle extérieure Vmax sur le deuxième service rien à mettre il faut croiser ça je pense que le pleine ligne est dangereux surtout quand on peut charger autant magnifique volée elle est imbloquable celle-là mais elle a perdu un point sur son jeu de service malheureusement et les points défilent 3 à 1 balle de 4 à 1 sur le service de Rafter qui ne va même pas tenter de monter à la volée il sait que là-dessus les retours de Kafelnikov sont quand même dangereux il est bien en pleine ligne ce revers et là il va croisé bien entendu c'était attendu mais la balle n'est vraiment pas top il n'a pas eu le temps de charger assez mais quand même il nous trouve ce revers des croisés court qui passe totalement la volée de Kafelnikov 4 à 1 et là ça commence à chauffer très 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 servieusement 4 à 2 encore un service à suivre pour Soon qui Vmax derrière elle est faute elle est faute 3 à 4 et c'est le moment de breaker c'est le moment de reprendre le service absolument prendre un point de service à Rafter ce qui est très compliqué en temps normal le coup droit est un peu mou il attendait un coup droit tellement appuyé qu'il était trop loin derrière l'île de fond de cour pour pouvoir frapper fort cette balle il est très bon ce slice il est excellent ce slice 4 partout et le service pleine ligne avec un retour dehors malheureusement on est revenu à égalité il me semble oh la la il est pas on l'est pas on s'est pas on s'est pas en fond oh oui le revers est magnifique tellement puissante balle de match plus le droit à l'erreur c'est du côté de Soud il avait Max mais c'est faute est-ce qu'il va retenter ici intérieur court non il le fait en plein sur le receveur ce qui est méga dangereux pas de croisé toujours et une balle molle non pourquoi renvoyer si mou le slice qui n'a aucun effet malheureusement alors qu'il avait récupéré l'avantage le truc c'est que Septa a tendance à se tenir vraiment très très loin du cours il faut absolument gagner ce point absolument oh il est trop loin et alors la magnifique match et magnifique victoire de Septa qui du coup se qualifie pour les quarts de finale de ce tournoi vers Tonellis 2 comme vous le voyez il y a du niveau on enchaîne du coup avec le match au suivant bonjour Walmart comment vas-tu ? tu vois bien ? la vie ? les élèves ? tout ça ? câble ? Heavy Arms contre Greg Heavy Arms versus Greg les enfants de l'arcade ça a déjà commencé ça laisse pas le temps pas le temps de vivre et c'est un nouveau rafter contre Kafelnikov vous le savez de toute façon il y a il y a Team Edman dans le jeu aussi les gens ont tendance à l'oublier mais c'est vrai que c'est tellement bien de jouer les persos grands que tu peux vraiment aller tout chercher vraiment vraiment tout chercher donc c'est souvent mauvaises indications bon il y a un break possible sur le premier set waouh d'accord la volée en plein sur le joueur rien à faire mais ça lui dote quand même la balle de break ici ouais évidemment revers croisé long ici pleine ligne il a pris la balle très haut au dessus de la tête et en revers pour prendre la balle au dessus de la tête il faut quand même un sacré poignet c'est plus compliqué pour after mais là il peut enrouler sa balle qui remet au centre du cours avec une volée en suite qui est bizarre revient à 40-30 ça ne l'empêche pas de contrer magnifiquement bien en tout cas pour le moment les services Vmax la position est bonne ça marche pas sur son lacet il y a des bons comment changements de direction volé et c'est assassin jamais laisser le rafter faire une volée c'est la mort qui s'ensuit en plus là sur terre battue comment est-ce qu'il va gérer son service il le gère loin il a marché sur le lacet c'est mort je vous dis les changements de direction sont compliqués dans ce jeu voilà comme ça vous voyez il faut tourner pour changer de direction elle a voulu jouer tout droit il a voulu jouer tout droit ouh ce revers droit et Kafelnikov qui est assez grand pour aller chercher ce smash totalement excentré de sa raquette qui a quand même été complètement croisé je ne sais pas par quel miracle cette trajectoire a pu être possible mais le jeu te dit c'est bon boum ça croise encore sur ses revers et le coup droit le coup droit croise et court au dessus de la tête qui donne encore une fois balle de break c'est terrible rafter qui n'arrive pas à marquer sur son jeu de service là où il est généralement extrêmement avantagé les services qui peinent à poser des difficultés aux joueurs évidemment ça va taper fort waouh il lui a donné dans les jambes et du coup il peut passer juste après attention généralement lorsqu'on réussit à trouver une bonne volée et bien on n'est pas censé perdre mais non il faut croiser il faut croiser oh là là mais mon dieu mais à la volée elle a volé normalement on croise absolument tout et 30-0 et là j'ai l'impression qu'on est en train de boire un tout petit peu la balle du côté de rafter lob ou pas lob pas lob lob ou pas lob et on s'est croisé court bien joué tout en finesse tout en patate ça sent le 2-0 et vu avec quelle facilité ouais bien joué contre pied normal fait croire un croisé et on tire pleine ligne on peut énormément feinter dans ce jeu sur le service des max c'est difficile d'aller chercher ça et ça fait évidemment 2 à 1 alors ce qu'il va encore y avoir un break juste après sachant que le service de rafter est pas ouf franchement c'est pas bien appuyé il n'y a pas les lignes il n'y a pas les mêmes axes et du coup derrière les retours sont assassins en plus il appuie sur en bas sur son style ça fait faute dans le filet encore un retour où il essaye d'être le plus offensif possible rafter qui réussit à renvoyer ça oh mais s'il vous plaît sans déconner sans déconner qu'est-ce que tu veux faire quoi il se passe dans les jambes il te fait flair et la balle elle est dedans et en plus elle te lobe impeccable c'est le coup miraculeux même un robot ne pourrait pas faire pareil en attendant il y a 15-30 et c'est pas très gagné pour le jeu de service elle est obligée de reculer mais c'est dehors 30 à il faut tenir son service il faut vraiment le tenir il ne faut pas appuyer en bas sur le stick c'est appuyé en bas c'est mort c'est dans le filet facile à renvoyer ça mais il a voulu renvoyer au milieu du cours et pas en pleine ligne du coup ça court vraiment vraiment beaucoup est-ce que ça va lober personne n'a jamais lober de l'histoire de l'univers les deux boutons en même temps les deux boutons en même temps tout simplement les deux boutons en même temps c'est pas ouais c'est deux là je crois c'est là où les deux duos tie break du coup ça va jouer au tie break c'est toujours plein de ligne la VMAX est bien renvoyée ça continue de tenir bon VMAX on les trouve enfin par contre il ne faut pas slicer sur les VMAX il faut vraiment lifter voilà pour avoir un bon appui deux VMAX trouvés d'affilée Grafter déjà au filet il est dangereux et voilà quel joueur de filet quand même quel joueur de filet impeccable le retour croisé est bon et là il va croiser court nickel 2-1 bien anticipé en tout cas et bien joué magnifique revers de dos ça suit les lignes ça suit les lignes et le oh là là il a bien anticipé et malheureusement t'as beau tout anticiper Grafter va quand même chercher le smash dans une position aussi désavantageuse qu'est-ce qu'il est fort quand même pour aller chercher ça il faut lober maintenant il faut lober tout droit malheureusement il n'est pas dessus ça fait 4-1 en faveur de Rafter actuellement bien parti pour accéder au quart de finale de ce Roland Wimble d'Open des US d'Australie boum ici à Vierzon le smash il ne sera pas renvoyé 5-1 à top point du match on tourne et ça devient compliqué de plus en plus en plus c'est Rafter qui sert il préfère reculer quand même oh là là mais le coup droit mais bon le coup droit à peine chargé tellement bien enroulé balle de match retour gagnant oh il a tenté quand même mais c'est en pleine ligne alors que c'était une Vmax c'était assez fou Rafter qui lâche rien par contre là le revers est bon il a choisi de croiser c'était bien anticipé renvoi de la balle il y a de pont sur le terrain et paf magnifique revers de Café-Likov suivi d'une bonne grosse merde et puis un point de la raquette mais le smash n'est pas trouvé mais aussi quand même a ramené la balle incroyable filé de Café-Likov filé de Rafter smash improbable raquette tendue toutes les animations du jeu sont posées on explose la raquette on fait exploser le point et bien elle s'est battue pour sauver cette balle de match et récupérer son service il aura fallu tout donner et les points défilent maintenant ce qui va revenir à 6 partout sachant que la moindre erreur la moindre erreur et c'est terminé balle de match et balle de match et elles sont toutes toutes gommées les unes après les autres il est bon ce revers il va encore s'appuyer sur un coup droit boum décroiser mon gars et c'est faute et 6-5 et là il est en train de s'agresser Rafter casse sa raquette tellement il n'en peut plus il va nous avoir brequé bon ben voilà c'est fini c'est merveilleux bien tu vois tennis il y a de l'attention jusqu'à ce que tu prennes un retour gagnant c'est terminé incroyable match encore une fois Marcade contre Momox Marcade contre Momox Momox Marcade est là aussi ils sont venus de loin juste pour participer à son invertité est-ce que du coup tu peux juste perdre le match comme ça on peut changer de perso et prendre qui on veut tu vois sma s'il vous plaît sma on le demande juste ici c'est ton adversaire on ne peut pas reset la bande le perso est fixé donc perdre tu vois perdre le match je ne sais pas comment whatever comment ça me permet de changer hein oui comment bon bah tu joues Rafter là directement ok c'est cool tu n'as plus qu'à appuyer sur Sartre du coup c'est bon impeccable nickel Tomias grand 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 Tomias Patrick Rafter attention avant le service attention avant le service parce que là ça se désape ça se désape c'est bon il est prêt tu peux y aller quand tu veux encore les huitièmes de finale ouuuuh ça a servi vraiment très très fort Tomias il ne déconne pas au service c'est bizarre il choisit de se choisit de se positionner au milieu de terrain pour ses services ce qui évidemment crame un tout petit peu les trajectoires voilà on va se rapprocher du centre du cours semble être un tout petit peu plus logique le retour est bon du côté de Rafter cette balle est un peu molle mais ça n'est pas grave ça lui permet de préparer le filet pour décocher sa volée gagnante impeccable pour le moment au centre du terrain on est bien c'est difficile de récupérer cette balle il s'est fait braquer d'entrée de jeu malheureusement difficile de gagner le jeu de service il a vraiment tenté de faire extérieur de ligne service bien 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 slicé le retour est encore bon et la couverture de la volée est tellement bonne on sent les longs et ça souffle devant la borne c'est vrai que c'est un peu une plaie il décoche vieux revers plutôt que de faire smash et oui c'est le problème d'être un peu trop près du filet vitesse max et c'est faute en retour balle de match déjà ça va tellement vite et bam et ouais magnifique slicé brossé vers l'intérieur 2-0 rapide et encore une victoire de Canard ouais s'ensuit du coup un match incroyable un match incroyable mamagne 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 contre eux moi même très bien SMA ouais SMA on l'a appelé 39 fois très bien du coup on enchaîne mamagne 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 ー medio 춰 Au secours Ne me laissez pas tout seul Ah bah voilà Ah mais c'était à toi de jouer Ah Manu On n'arrive pas à lire son truc Manu Gaël On joue ensemble quel perso tu joues ? Bah moi je ne joue pas Rafter non plus Tu ne joues pas KFH, d'accord Je joue Moya D'accord, attends, je vais perdre le match Attends, on appuie sur start Hop Flak Boum, impeccable Et puis on va pouvoir y aller Mal de break C'est très bien, vas-y Lexique-toi Il n'y a pas de problème Non, là pour le moment c'est le CPU Tu vois, il n'y a pas de reboot Donc à chaque fois que quelqu'un gagne Il reste ici On verra, de toute façon c'est Il y en a pour vraiment deux secondes là En deux secondes c'est fini Oh non, il appuie sur start Il appuie sur start Et oui, malheureusement Fais un reset, tu peux faire un reset de la borne là ? Non, c'est ouvert déjà Fais un reset Impeccable JPP Allez C'est parti 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Où est Mika ? Funky. Funky child. Funky child. Où est Mika ? Mika, j'ai gagné. C'est parti. 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 Il y a la vitesse de la lumière. Remontant ainsi le temps. En Angleterre. Très très bon retour pour aller chercher cette balle. Il se bat sur tous les points. Évidemment, c'est normal. Il y a balle de break. Balle de break marquée. Et ça fait déjà un 0. Bon, Mikaël. Tellement bien. Avec le service à lui. Avec Rafter. Un peu loin de la balle. Mais visiblement la trajectoire n'a pas été anticipée. ça fait 15-0 service un peu mou mais le retour l'est tout autant du coup c'est facile de se repositionner et d'être au centre du terrain pour ensuite faire varier droite-gauche droite-gauche service Vmax extérieur de la ligne le retour est magnifique malheureusement c'est difficile de se remettre en position et c'est déjà la balle de match ce jeu ça peut aller très très vite comme ça peut être extrêmement long voilà c'est fait magnifique victoire de Mickaël et victoire de Mika le fumier et Mister Blux Mister Blux le fumier le fumier où est-ce que t'es le fumier sinon on lance Parasite Net contre 7 à tout à fait ok le meilleur d'entre nous ça va le meilleur d'entre nous incroyable tac tac incroyable mais vrai ça se passe septa contre snake c'est une finale avant l'heure quelque part installez-vous tranquillement on a le prochain match ouais après ah si on trouve pas c'est celui qui est là qui passe c'est normal que voulez-vous faire voilà perdez s'il vous plaît perdez le match je vous en supplie on va reset évidemment le match sachant que les joueurs désertent le tournoi certains ont peur du niveau astronomique évidemment de ce tournoi incroyable c'est sûrement ça alors qu'il y a d'autres tournois incroyables qui se préparent je suis tellement incroyablement saucé par votre setup de multi-capture de multisécrans franchement franchement un immense gg parce que pouvoir basculer d'une versus à une board à une board côte à côte puis à à la grande scène c'est vraiment cool impeccable plus qu'un point et c'est le match bam nickel allez c'est parti les deux joueurs peuvent s'installer vous pouvez y aller attendez un peu que le game over soit prononcé pas de continue surtout pas voilà game over et c'est parti on a trouvé le fumier impeccable allez c'est le premier quart de finale Parasite Snake contre Septa et ça va être du coup un Tomias contre Kafelnikov service TommyQ TommyQ incroyable joueur incroyable joueur du cul d'ailleurs un joueur qui déclenche voilà des coups droits dont il a le secret je ne sais pas si vous avez vu coups droits enroulés magnifiques service Vmax et c'est slicé par Kafelnikov au fond de court là encore pas très très bien appuyé et il est trop en arrière de la balle le revers est magnifiquement bien brossé 30-0 service encore parfaitement mis pleine ligne de la part de Snake et ça sert encore super bien vous voyez qu'il se met très à l'extérieur pour trouver le maximum d'angle malheureusement double faute pour laisser absolument aucun point à Semta connaît parfaitement le jeu magnifique retour coup droit je ne sais pas si elle n'était pas faute celle-là en tout cas elle a remis sur le centre du terrain il est bon se croiser mais il est haut il a ici encore de l'intercepté c'est faute à chaque fois les balles passent derrière le finet mais peuvent retourner sur le terrain le service est un peu mou et il fait immédiatement revers très très court juste après pour aller la chercher c'est compliqué et voilà Jean-Claude Duce sur une double faute la seule double faute et vous voyez à quel point il est revenu immédiatement à la partie l'amplitude de ce retour gagnant il retourne à l'autre bout du terrain il va essayer de varier un tout petit peu ses tirs ce ne sera pas Vmax ce ne sera pas pleine ligne là-dessus on slice immédiatement mais le slice en contre croisé court est parfait Jean-Claude Duce deuxième du nom flamme petite Vmax extérieure mais qui tombe faute et on va arriver évidemment le mix-up avec l'intérieur ligne et un peu loin là-dessus un peu loin pour remettre la balle mais c'est dommage parce qu'il a mal anticipé là-dessus Snake il faut qu'il recule absolument la balle qui n'est pas si impressionnante que ça et qui pourtant prend le point sans pas craquer sous la pression les puissantes frappes de Kafelnikov il est bon il est bonne cette volée très très bonne Jean-Claude Duce troisième du nom alors va-t-il faire full extérieure ligne non intérieure ligne et du coup il était mal placé Septa très mal placé boum V-max extérieure on pourrait la remettre si ça va être difficile il a le temps de se placer fond de cours attention au plat de la raquette il a quand même remis à l'intérieur ça t'a qu'essaye de lober et le lob est réussi Jean-Claude Duce quatrième du nom qui va remporter ce qui va remporter ce tournoi qui va remporter ce jeu très 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 difficile ça a choisi de reprendre la balle en pleine volée et double volée derrière avantage enfin serveur c'est vrai qu'il va peut-être enfin pouvoir prendre son jeu de service après avoir accouché d'un point très difficile je sais pas si c'était très intelligent de la reprendre la volée ici ou en tout cas il fallait la croiser court parce que là elle lui a donné deux balles en or pour pouvoir être renvoyé immédiatement encore une fois ça cherche les lignes depuis l'extérieur très très bon revers court et là il a bien croisé mais il est obligé de se replier au fond du terrain la balle est bien appuyée on avance vers le filet et Kafelnikov qui va pouvoir écarter un peu le jeu pleine ligne encore une fois on varie pas ça ne croise pas le premier écrasé c'est Snake et c'est lui qui prend le point avantage serveur sur toujours le premier jeu de ce set un tout petit peu trop à pied à gauche malheureusement et il réessaye le même type de service ce revers et le mouvement est magnifique mais à force de le prendre à l'extérieur en fait ce revers et de faire un décroisé et bien malheureusement il s'est exposé à un cours totalement vide le retour est bon et les revers sont quand même très solides de Tomias va-t-il pouvoir arrêter ça c'est mort avantage receveur et balle de break à présent Vmax ah c'est Vmax tiré avec un slice Vmax avec effet on a choisi pour une volée qui n'est pas très très appuyée deuxième volée c'est tout droit d'accord ça a surpris son adversaire Jean-Claude Duss septième du don on n'y arrivera jamais wow comment il a réussi à remettre ça vraiment en tendant le maximum de son bras qu'a fait le Nikov qui s'est rallongé de 5 cm bon croisé et avantage serveur oh là là mais c'est tellement accroché entre les deux joueurs là je ne sais même pas imaginez quand c'est Kaffelnikov qui va récupérer le service on slice immédiatement le retour croisé court qui oblige Kaffelnikov à avancer et à tenter d'aller chercher le smash impossible jeu pour Parasite Snake oh il n'a pas le temps septa il sert immédiatement vitesse de la lumière boum lin 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 on cherche les Vmax le retour de coup droit est magnifique coup droit croisé court somptueux 15-1 attention les points peuvent défiler très très vite puisqu'il choisit de jouer vite il s'est bien aligné pour aller chercher la balle extérieure du court volé c'est en smash qu'il a parfaitement anticipé le passing shot un Toméas qui est tellement chaud chaud du cul Toméas qui ne restera pas vous voyez cette balle là base 30-1 mais rien n'est joué sur le fond de court il a quand même l'avantage avec une magnifique volée bien anticipé bien préparé de coup à l'avance match point il veut la jouer plein lille alors est-ce qu'il va donner un effet là-dessus il n'a pas le choix septa il faut absolument qu'il appuie son jeu de service le coup droit est bon mais le retour coup droit et milieu de terrain et du coup le retour n'est pas si appuyé que ça oh elle est tellement en défense septa tellement en défense oh magnifique en ne variant absolument rien et en jouant tout le temps sur les lignes de couloir et bien il a pris le point avantage P2 et balle de 1 partout à présent il n'est pas bonne cette demi-volée là c'est très très court là il laisse une balle facile à frapper qui va aller brosser en croisée court normal c'était super accroché ça tient à chaque fois que dalle mais ça fait 1 partout 1 partout dans ce match qui fait déjà office de finale avant l'heure de Virtua Tennis 2 à peu près les seuls tournois au cours de Virtua Tennis 2 que vous pouvez voir à part la salle d'Ikado donc volé 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 smash et l'avantage il est pour Septar ici qui a magnifiquement slicé cette balle difficile à rattraper mais voyez à quel point il est loin derrière sa ligne de fond de cours et trouve la faute 0.30 attention sur le jeu de service la parasite qui se rapproche de la ligne médiane pour Vmax à l'extérieur parfait le coup droit est bon c'est bien d'enrouler mais il a réussi à trouver encore une ligne c'est absolument incroyable la volée bonne et c'est pas renvoyé aurait pu être terrible d'ailleurs si ça avait été renvoyé Vmax encore tant que ça sert comme ça c'est du très très bon en plus il est toujours très très loin elle est bonne double balle de break c'est dur il va essayer de servir extérieur du coup servir extérieur pour servir intérieur c'est pas mal smash encore de fond de cours et Kepelnikov la part première balle de break gommée et là il y en a une deuxième derrière et c'est pas Vmax et c'est largement faute Vmax ici en plein dans le terrain on slice simple positionné parfaitement revers croisé court brossé comme ça à une main comme on aime les gestes techniques 40 à et à chaque fois c'est duce 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 égalité 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 ça recule ou pas ? ah non il fallait croiser il était tellement ouvert mais ça marque le point quand même whatever pourquoi pas incroyable retour mal géré quand même par Tomiku c'est un peu vautré par terre mais c'est croisé court les balles rebondissent beaucoup trop par contre la volée derrière est superbe et ça gagne sur son jeu de service on pourra dire qu'il sera battu sur ses jeux de service Vmax d'entrée de jeu le retour est plein de ligne et magnifique par contre il a bloqué la direction ça c'est un grand classique quand tu crois que t'es déjà en train de charger mais que tu charges pas ton perso reste sur place et la balle est ratée immédiatement sans suivre un échange absolument somptueux mais qui est à l'avantage de Septa sur son jeu de service il est difficile à prendre quoi qu'il arrive le retour est bon mais vous avez eu un petit croisé court histoire de molir la balle il va s'appuyer là dessus pour monter au filet smash oui 35 toujours dans l'échange le plus parfait le retour est dehors 45 et c'est balle de tie break à présent et c'est fait on va au tie break et c'est là où il va falloir montrer le meilleur du meilleur service Tomiku avec une Vmax full extérieur ligne renvoyé simplement calmement tendrement et le smash aurait pu être là le truc c'est qu'il a fait un tout petit pas vers la gauche il a décalé de la balle le service qu'a fait le Nikov il s'est déjà fait breaké sur sa première balle il faut absolument rendre le break tout de suite ce qui est possible à suivre sur cette volée non il était tellement en train d'attendre ici sur le carré de service que la balle lui arrive dans les pieds il aurait juste fallu tirer tout droit il a les points défiles attention à ne pas se déconcentrer 3-0 à présent ça peut aller très 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 vite ça recroise boum tire tout droit et KF Nikov qui aime bien s'appuyer sur des balles très très hautes comme il est grand il s'en fout le coup droit est un peu mou et du coup ça va remettre en slice magnifique pleine ligne 4-0 à fond il n'y a pas le choix il va falloir marquer tous les points le retour est croisé il est lifté tout est bon tant que ça parle de lift ça parle à Tomicu le truc c'est que Texet a la volée ouah il est ouvert ce lob il est bizarre mais il a ralenti le jeu il lui a permis de remporter le point juste après ah c'est incroyable quelle intelligence de jeu il varie bien les vitesses les distances les angles et là il n'y a pas de smash possible sur ce lob il était beaucoup trop près 6-0 le balle de match à suivre ça va être difficile de rattraper 6 points mais ce n'est pas impossible dans le vertu de la tennis tellement les points vont vite boum et c'est faute magnifique service et Septa se qualifie du coup pour la demi finale de ce tournoi et on va jouer la dernière huitième du coup qui n'avait pas pu être jouée le fumier contre Mr. Blux le fumier incroyable ah là là franchement ce match il joue à une double faute ah complètement le mental le mental ou Cafénikov on ne sait pas mais oui c'est parti ici il y en a un qui a Cafénikov ça joue encore Tomias Tomias un jour Tomias toujours et Service Player 2 c'est bien retourné on sent que là les joueurs de Tomias oh heureusement que c'est dehors parce que là il y aurait eu un scandale il y aurait eu de quoi s'insurger de mettre son gilet jaune c'était scandaleux ce genre de retour là nous sommes dans le huitième puisque les joueurs n'étaient pas là alors qu'on les avait appelés ça va jouer un tout petit peu après est-ce qu'il faut se mâcher ça ? et ça reste dehors 15-30 sur le jeu de service j'ai l'impression que les retours sont bons magnifique retour là imbloquable quasiment surtout qu'il avait bloqué la direction il n'y a pas de break à suivre et bam retour croisé encore suivi d'un plein ligne avec une volée Cafénikov dont il a le secret en extension totale mais le retour est encore magnifique et le break est assuré par Mister Blux parfait qui va se retrouver du coup au service en haut de l'écran pas forcément facile de servir en haut de l'écran dans le jeu évidemment être en haut ou être en bas ça compte énormément tout le monde préfère être en bas on a plus de distance pour être pris 0,15 c'est vraiment c'est dans la ligne ça c'est vraiment très agressif comme retour de service il prend ça sur le carré de service regardez comment il avance quelle agressivité c'est pas grave ça retourne dedans volé non c'est raté ça bloque la direction encore et 15-30 attention parce que là on a des jeux de service ça c'est absolument impossible à renvoyer et ça est renvoyé en face ça marche sur son lacet et c'est terrible mais il retourne les services comme dans Mario Tennis ça veut rien dire qu'est-ce que c'est que ce bordel il laisse rien passer là le smash est complètement raté un partout en tout cas force est de constater que ces retours agressifs fonctionnent puisque ça fait un partout et là il faut laisser sortir bien sûr vraiment laisser sortir ça on va avoir un match qui risque d'être accroché un match qui risque d'être différent de ce qu'on a vu juste avant il a fait un plat il a su récupérer de son plat avec un Kaffelnikov à la volée absolument invincible c'est ça qui est beau Kaffelnikov magnifique Kaffelnikov dans toute sa splendeur et Kaffelnikov qui est maintenant à 30 à faute ah oui faute je crois qu'il a touché la bande du fil la bande est là la bande est là oh c'est un log mais en plein sur le perso du coup lobé sur le perso c'est tout de suite plus compliqué ça c'est lobé encore sur le perso et du coup ça donne le jeu attention alors qu'il y avait un bon bon bonne présence de Tomias il continue de recevoir les services tellement proches et ensuite de frapper la balle à la volée direct au filet toujours ses retours au milieu de cours ça veut rien dire tellement agressif comme stratégie il suffit de mettre une Vmax pleine ligne et jamais il rattrape la balle un jour spoil tout va jouer à la volée finalement Kaffelnikov qui est en train de fermer un tout petit peu le match ici milieu de cours croisé cours gros vert impeccable limite amorti en lift superbe le retour est bon mais il n'est pas assez appuyé là dessus en pleine extension il n'y a pas trop d'angle possible il cherche absolument le smash le truc c'est que Kaffelnikov a beau être bon quand même pas décoller non plus 30A attention parce que là il est à deux doigts de la balle de match mais les retours sont vraiment tout mous mais il arrive à retourner avec des angles compliqués et il met en difficulté ici Tomias la volée n'est pas du tout du tout bien positionnée pour la renvoyer balle de match sur la balle de break non pas sur Vmax faites sérieux c'est dehors c'est même pas dehors mais s'il vous plaît que fait l'arbitre boum s'il renvoie ça je n'en mets plus jamais de crédit dans la borne c'est fini c'est terminé on fera toujours ces retours agressifs ce Kaffelnikov de l'agression ce Kaffelnikov de Mario Tennis croix et croisé court et somptueuse il faut dire qu'il y a des très bons réflexes balle de match encore et il avance et sur la même action on a la battre il refrappe comme un sourd 40A du coup sur ce coup droit c'est impossible d'aller la chercher quand on est positionné comme ça et c'est encore une fois balle de match et là la balle est molle et il fait un plat du corps la retour est mauvaise et la volée il est tout au temps gros plat de Kaffelnikov gros verre de dos avec un amorti alors qu'il était déjà enfilé ça passe quand même jeu 7 et match magnifique c'est monsieur Foumier qui l'a emporté on va passer au deuxième quart de finale du coup Greg contre Markade Markade Osédel nous serons les prochains à jouer toi et moi nous nous échangerons quelques petites balles Michael Chang le service à la cuillère bien entendu dans le respect encore et toujours Markade évidemment qui veut sa demi-finale contre Semta il va tout donner pour que ce soit possible mais en face il y a Greg oui il est très très fort et c'est en Rafter qu'a Felnikov bien entendu Rafter on vous dit c'est très 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 compliqué il se positionne bien loin pour être sûr de pouvoir réceptionner vous avez vu ce revers Flemming ici boum poursuivre avec Croizet poursuivre avec la petite poussette encore et encore et encore et Rafter à la volée il semble être invincible et qui pousse Greg à la faute Markade a un player 1 en bas de l'écran on lui a dit c'est quand même la joie je ne sais pas comment ce coup de droit a réussi à faire un pass avec shot mais il l'a fait et les points vont vite surtout ce retour gagnant encore une fois en revers des croisés boum revers des croisés il essaie de chercher tous les contre-pieds possibles et imaginables la volée est bonne et Rafter couvre les angles à la perfection regardez comme ça devient difficile et balle marqué jeu et break d'entrée de jeu ah il est fort Markade il est très très fort on vous montre un peu le potentiel de Rafter en plus que sur cet amorti qui n'arrive pas à aller la chercher Greg malheureusement ça devient très 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 compliqué regardez il joue très proche du filet et même s'il va chercher les balles en full extension et qu'il remet les merdes et bien c'est pas grave il pose quand même des difficultés parce que les balles molles on a du mal à taper dedans dans le jeu il a touché l'avant du filet ici oh 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 mais ça c'est pas un smash ça c'est un scandale ah mais ce smash 0 frame meilleur dragon du jeu Patrick Rafter bien joué tu fais croire une patate et tu fais un amorti croisé court encore une fois un bon panel de jeu et avec le service volé dont Rafter a le secret elle est faute celle-ci ce qui va donner encore un petit espoir à Greg dans ce match le retour est plutôt bon mais là il n'y a rien à faire il essaie de faire reculer Rafter mais qui va quand même pouvoir appuyer la balle toucher la bande du filet là dessus c'est encore bande et la volée est mauvaise allez là il y a l'occasion de faire quelque chose non surtout pas en plein sur lui et bien voilà il s'est déjà terminé c'est peut-être affrontera Marquette je vais jouer contre Zedell du coup bien joué un magnifique match c'est incroyable hop on va jouer contre Zedell bien sûr dans quelques instants nouveau quart de finale il reste deux quarts de finale et ensuite ce sera les demi-finales du tournoi de ce tournoi Vertua Tennis 2 ici à la HFS juste après le reboot de cette magnifique Naomi un système que l'on estime toujours aussi miraculeux de fonctionner tant il est fragile avec grand plaisir de l'eau tout simplement merci Moïa est là face à lui au Zedell qui n'est pas là on demande au Zedell regardez je bouge le personnage mais je ne servirai pas je suis contre le service contre le service militaire merci beaucoup au Zedell est demandé ici il est là impeccable je vous donne le micro du coup et ouais bah vas-y vas-y tiens salut tout le monde ici Marc Adé en représentant la délégation espagnole sur V3 Tennis 2 le meilleur jeu du monde il n'y a pas de discussion là-dessus et bon là on a un gros match du côté du côté de Moïa on a on a Kim Borgard je ne savais pas qui jouait le jeu en fait il est très fort on m'entend mieux là merci merci du côté du côté de Wampé on a Moïa Kim Borgard franchement il m'a impressionné je ne savais pas qui jouait le jeu et du côté de Rafter avec son terrible service on a OZedell qui m'a aussi impressionné en fait le problème de cette communauté c'est qu'on ne se connaît pas on se connaît d'accord je veux parler plus fort merci le problème de cette communauté c'est qu'on ne se connaît pas vraiment c'est terriblement underground il va falloir qu'on trouve un moyen de jouer en ligne pour se connaître pour se connaître plus et bon déjà un peu d'avantage pour Kim Borgard qui a gagné son service mais évidemment le jeu ce jeu VIRTRA TENIS 2 compte sur beaucoup comme le tennis en général compte beaucoup sur ça appuie beaucoup sur le service comme le tennis en fait et si on maîtrise bien le service évidemment on a énormément d'avantages c'est pourquoi le tournoi se déroule avec le tiebreak parce que sinon il y a trop d'avantages pour la personne qui sert deux fois ça sert à rien il n'y a pas il n'y a pas trop d'émotions et 0.40 très expéditif du côté de moyen et brutal 0.40 impeccable très bien joué ouais prends un café de nicov si t'as des doutes prends un café de nicov c'est le top tier largement bonjour je vais je vais je vais peut-être rendre le micro aux experts le temps qu'ils discutent un peu je rends le micro aux experts on le laisse hydrater les quart de finale qui terminent ici tu veux continuer Ken merci beaucoup on est du coup au dernier quart de finale Mika contre le Foumier Foumier Mika qui a avoué qu'il ne savait pas jouer très bien et qui joue quand même Moya donc le perso que j'avais pris mais lui il a la chance d'être sur terre battu après est-ce que ceci va changer quelque chose contre Kéveni Kavelnikov je ne sais pas en tout cas sachez que on va tout donner et surtout tout se mâcher pour essayer de passer 40-0 pour le moment c'est bien difficile mais le retour est très bon allez bam ah ouais mais par contre c'est en pile poil sur le volleyeur ce qui est vraiment facile à remettre du coup et c'est déjà le jeu dans ce jeu tout peut aller très très vite surtout quand tu te fais braquer parce que derrière eh bien le service c'est quelque chose de violent en tout cas la même stratégie pour le Foumier c'est de recevoir c'est de recevoir la balle très 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 près de la ligne du carré de service ce qui est une stratégie ultra offensive qui ne donne pas des balles de retour très très fort mais qui permet de se positionner pour la volée juste après 35 ça ne fonctionne pas pour le moment c'est vrai qu'il y a un service un peu dur fort et en plus eh bien légèrement ont agé sur terre battu c'est vraiment très léger il a bloqué la direction malheureusement il n'y a pas le match contre lui attention attention il va chercher à récupérer encore très très proche les fautes il cherche les lignes ça peut être rapide oh le coup droit est bon mais l'interception à la volée elle est tout autant comment remettre cette balle oui coup droit crasé court Jean-Claude parfait Vmax Plainline non mais ça c'est faux touche pas touche pas touche pas voilà voilà parfait impeccable on remet bonne vitesse de balle avec une patate de foin derrière le croisé court est bon et le jeu est instinctif et le jeu est gagné de partout et là tu vois ça passe à 3 parce qu'il y a un partout tu vois et oui très très bonne l'homme de la part du Fulnière histoire de passer Moya à la volée d'ailleurs Moya à la volée c'est une anomalie ça peut exister à certains moments mais sinon quasiment jamais vraiment vraiment un joueur qui attend le revond Moya pour mettre des patates pour le retour croisé court et somptueux et on est en train de reprendre légèrement l'avantage mine de rien au fur et à mesure la balle sort pas smash de Moya Kafelnikov qui renvoie tout mais pourquoi est-ce qu'il tape pour la balle envolé alors qu'il y a possibilité de sortie laisser filer les points je vous en conjure croisé court de Kafelnikov on est quand même sur la balle par contre la balle est molle tout est mou et ça frappe fort juste derrière balle de break là c'est dangereux très très dangereux puisque la stratégie d'avancer n'a pas fonctionné du tout le dernier coup pour le Foumier et risque de pas fonctionner non plus beaucoup ici surtout que Moya frappe vraiment comme un sourd n'importe quelle balle même les balles avec le plat de la raquette par contre il est bien amorti au filet il n'y a pas d'efficacité de jeu c'est pas tranchant c'est pas fait pour marquer le point toutes ces balles de filet comme ce coup droit croisé qui est tout ample et une autre volée qui va sortir avantagé sur son service c'est mort de chez mort le retour aurait pu être beaucoup plus assassin s'il n'était pas avancé dans le cours avec Moya tu restes bien loin ça ça va lober et oui 30-0 les gars plus ça va plus ça avance et Mika il est en train de dérouler les points il a quasiment mal de match pour lui il y a deux points du match seulement oh on retrouvait quand même la balle après avoir parcouru tout le terrain à courir et à courir comme un espagnol c'est beau quasiment balle de match maintenant il faudrait trouver le passing là dessus c'est pas avec le plat de la raquette tu vas trouver beaucoup de passing surtout si tu essayes de décroiser 30-1 évidemment du coup Kafelikov qui est plus efficace en avançant dans le cours lorsque le service n'est pas assez fort c'est un peu tout le problème et du coup on se retrouve à balle de break oh là là qu'est-ce qu'il va nous essayer qu'est-ce qu'il va nous essayer il va essayer des nouveautés nouveautés de service allez là on peut frapper fort voilà un revers à pied dans le cou droit et pris bien trop trop sur le rebond boum en plein sur le volleyeur qui a mis un mur immédiatement en interposant la raquette entre sa tête et la balle de partout et c'est le tie-break les points quand même qui sont rapides et le fulier est en train de se rattraper totalement elles sont trop 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 molles ces balles de service oh oui il a volé juste pleine ligne suivi d'un smash 0-2 continue d'essayer d'aller chercher les balles très très proches dans le terrain nouveau smash 3-0 ah c'est c'est cruel c'est cruel et ça va vraiment beaucoup trop vite il a fait Nikov qui essaye de couvrir le filet mais qui n'est quand même pas assez grand pour aller chercher ça 3-1 et c'est le premier point marqué par Moya malheureusement eh bien il perd immédiatement le service juste après il ne faut pas déconner quand même il est fort pour aller récupérer les trucs à la volée mais pas tant que ça c'est faute bien sûr 3-3 sur strike les 20 ans c'est aujourd'hui et c'est un nouveau service Vmax du côté du fulier tellement tellement bien servi des fois et il interne les bons services avec les services très gentillet enfin mais cette présence à la volée me rend complètement fou oh il a touché la porte du filet un peu chaté sur ce coup là mais le coup droit planil était de toute façon un bon coup bien joué le retour est aussi magnifique 6-3 et balle de match sur son service il ne faut pas aller le chercher prêt il ne faut pas aller le chercher prêt c'est extraordinaire c'est beau tout ça pour l'instant si on va passer du coup à la demi-finale Septa contre Markad ça joue peut-être les deux mêmes persos donc c'est Moya de ce côté là et ici du coup ça va jouer sur mon rafter on va essayer de rafeter en essayant évidemment tout ce qu'on peut en rafetant toute sa vie c'est la demi-finale de ce tournoi on va évidemment essayer d'aller mourir on va faire mourir le perso pour changer mais qui a le service là ? ah oui voilà hop petit service sympa hein non je sais que ça compte pas je sais mais je sais je sais je sais détendez-vous ça va on voit quand ça joue et quand ça joue pas quand même évidemment bien entendu tout en détente il y a trop de tension ici il y a tellement d'enjeux il faut le dire dans ce tournoi Virtua Tennis 2 un chèque de 8000 euros à gagner tellement de ah oui là c'est beaucoup de pression 32 joueurs au départ on n'est plus de 4 maintenant et dans quelques instants la demi-finale de ce tournoi justement impeccable voilà c'est fait le point est marqué là balle deux points tendus le point tendus ça check si vous nous regardez sur le stream de la HFS sachez que je n'ai pas le chat mais que je vous salue tous j'espère qu'il y a un wifi ici parce que je suis en edge je ne capte rien du tout vous avez du edge tous ah c'est merveilleux on est bien ah montant des escaliers pour la 3G allez c'est parti demi-finale Tim Edman contre Patrick Rafter Marquette contre Septa et Septa qui va jouer Rafter sur terre battue surface lente qui va lui permettre probablement de se positionner convenablement finale peut-être avant l'heure le Janken a déterminé beaucoup de choses mais Tim Edman qui est surpuissant un joueur extrêmement complet qui sert bien qui retourne bien qui volait bien regardez ses revers tellement tellement somptueux il a voulu servir centre vient d'anticiper il est obligé de monter au filet pour faire des plats qui vont sortir 30 à sur le jeu de service de Rafter de rien les points sont rapides il va servir il va retourner je veux dire coup droit pleine ligne belle anticipation il va ralentir le jeu avec un slice ici Edman qui prépare son coup droit et regardez les coups droits de Edman regardez ça rigole zéro il y a balle de vrai qu'à présent première faute et ça trouve la VMAX le renvoi de VMAX c'est magnifique derrière il ne peut pas appuyer sur le retour ce qui donne un avantage à Edman sur la partie mais il s'est décalé vers le centre pour pouvoir retourner cette volée magnifique passing shot qui s'ensuit et faute sur la VMAX encore VMAX 2 non il va terminer encore une fois intérieur court pour ensuite aller ouvrir sur le terrain sur la droite Edman qui intercepte au centre et au filet mais qui va envoyer la balle bien 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 trop loin VMAX encore on appuie beaucoup ça bourre les boutons sur chacune des frappes magnifique ce coup droit pleine ligne ça joue encore pleine ligne se replace Rafter à chaque fois mais il avait l'attenté de la volée t'es sérieux ? oh ouais c'est un peu culotté quand même après avoir autant de solutions pour aller appuyer les balles magnifique service avantage serveur et avantage pour Septa il cherche les lignes on le voit c'est pour ça qu'il commet pas mal de fautes c'est très fort de toute façon d'avoir deux services dans Virtua Tennis le service étant tellement fort lui-même retourne à égalité sur le magnifique revers droit sur la ligne le retour son dieu et la contre-pied ouais difficile de prendre appui pour retourner dans le bon sens juste après et ça donne encore avantage serveur elle est faute elle est bonne oh elle est tellement bonne le smash derrière est magnifique il allait pouvoir appuyer un lift monstrueux elle a eu beaucoup de chance il a eu beaucoup de chance Marked et ce jeu qui n'en finit pas boum retour au centre du terrain avec un coup droit qui va essayer de ralentir le jeu malheureusement il était mal positionné là-dessus Septa et il était en train de looter contre les attaques de Team Edman waouh il va le lifter même sur une Vmax voilà c'est avantage Patrick Raptor et évidemment Jean-Claude Duss cinquième du nom à suivre et bien 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 en plein sur la ligne ce service va se placer loin derrière la ligne de fond de cours il suffirait juste de ralentir un tout petit peu le jeu et ça serait compliqué le truc c'est qu'il ne veut absolument pas que Raptor arrive sur la ligne de volée ce que je comprends voilà pourquoi ça joue très loin le truc c'est que ça aurait pu décroiser ici ça n'a pas décroisé ça est difficile à intercepter ça sauf pour la volée de Team Edman qui est parfaitement exécutée ça tient bien du côté de Markad et c'est toujours full ligne il cherche à tuer en direct et le premier croisé du jeu lui donne la balle de break ça joue bien ça joue bien ça joue tellement bien le croisé est bon et on ouvre encore une fois plein de ligne Markad qui a un léger avantage maintenant et qui va devoir subir le retour de Raptor Raptor qui n'arrive pas à avancer dans le terrain ça c'est un vieux plat est-ce qu'il va croiser il croise et du coup sur le croisé anticipé il y a immédiatement la volée double volée oh là là mais quel point mais quel point mais quel point Markad qui break d'entrée de jeu et qui va s'offrir du coup un jeu de service avec la même stratégie qu'avec Raptor à savoir service volé stratégie qui peut fonctionner bien oh dommage il s'est bloqué il n'a pas réussi à envoyer ça service et on monte à la volée et tu vois à quel point cette volée ample lui donne un avantage ici à la volée le truc c'est qu'à la volée c'est pas Raptor du coup il a des volées un peu moins bien appuyées c'est de reculer pour avoir cette balle c'est mort 15 à service encore très ample pour pouvoir avancer sur le terrain et regardez cette volée qui est encore un tout petit peu trop haute sa stratégie service volée fonctionne moins bien avec Team Edman quand même sachant qu'en fond de cours il était assez tranquille c'est au milieu du terrain il va pouvoir enrouler son coup droit pour faire croiser court parfait 15 à 40 15 à 40 et pour le moment le service volée ne fonctionne pas non non il est trop petit pour pouvoir faire ça Val d'Obrek des deux côtés un partout ah c'est bizarre c'est vraiment bizarre vous voyez que c'est une stratégie avec Team Edman qui fonctionne vraiment moins bien qui a été bien négociée par Septa le service volée qui est rendu inefficace et le voici maintenant en position de 1 par 2 hop 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 revers pleine ligne tout droit bien chargé bien enroulé et là encore c'est un coup droit croisé ne s'attendez pas à ça il croise il croise il croise encore tout droit il varie bien entre les coups croisés et les coups droits Septa et c'est ce qui lui donne l'avantage ici sur les points il faut croiser bien sûr 30 à Vmax encore mais c'est la faute qui est trouvée il est vraiment 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 très 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 chaud sur son jeu de service il veut son point sur son jeu de service il va essayer de la toucher la Vmax et voilà Vmax extérieure ligne malheureusement avec une balle sur le retour qui n'est pas si ouf que ça Team Edman qui va pouvoir tranquillement enrouler la balle est renvoyée doucement on a morti c'est anticipé et là au filet oh non il est obligé de reculer parce qu'il y avait le lob oh là là il a complètement mal vu les perspectives du jeu et du coup c'est le Drake compliqué maintenant enfin c'est le point marqué pardonnez-moi sur son jeu de service et il va devoir tenir son service là où il s'est fait braquer tout à l'heure le service qui est fort faut-il encore service parfaitement la croise ça ne croise rien du tout ça ne veut rien savoir et là lob évidemment tout droit bien trouvé on est à 3 points du match voilà ce qu'il est probablement en train de se dire Marquette il n'a pas le droit à l'erreur et re-lob ça varie bien ça varie très très bien Septa qui veut sa finale et qui enroule pour le moment parfaitement ses coups avec crafter regardez ça oh là 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 balle de match le trouver sur son jeu de sur son jeu de service c'est vraiment dur c'est très très dur il a réussi à retrouver cette balle là pourtant magnifiquement amorti, ça tient bon mais ça va croiser non ! Il a joué pleine ligne 30-40, toujours balle de match mais voilà Vmax, mais Vmax faute malheureusement, est-ce qu'il joue encore centre ? Ouais il joue encore centre, ça devient très compliqué là, vraiment ça devient très très compliqué, il l'a chargé en plein, le smash de Rafter et c'est fait ! Finale pour Septa et magnifique affiche Mika sera le prochain du coup à jouer contre moi alors du coup, est-ce que tu joues qui du coup ? Tu t'en fous ? Je peux prendre Moya D'accord On va Je sais pas qui joue qui est player 1, player 2 Tu veux jouer Rafter ou pas Rafter, tu t'en fous en fait Tu t'en fous complètement Eh bien écoute, Rafter, poignée de main Je vais jouer Moya de ce côté-là je pense, c'est ça ? Ouais c'est ça, bientôt Bon match ! Je reprends le micro après une défaite ça pique toujours Bon la deuxième demi-finale Kim Bogaard qui va jouer Moya comme il a joué tout le tournoi face à Rafter Rafter un personnage qui probablement un joueur qui s'est popularisé probablement dans le tournoi On pense toujours à Kapelnikov comme le top pierre de ce jeu mais il faut dire que Rafter aussi est un très bon joueur Bon Il a très bien démarré Un jeu très solide Nice ! Beau smash de Rafter Rafter qui va essayer de profiter le jeu offensif Un super volet Rafter qui a la meilleure volet du jeu Mais Moya qui a un très bon jeu de défense surtout grâce à la puissance de ses coups Donc voilà Bon service du côté de Rafter qui profite un peu de son avantage Un des meilleurs services du jeu Parlement le meilleur service du jeu est celui d'Henman Mais Rafter a le deuxième meilleur service du jeu de loin Un beau max mais bien contré du côté de Kembergarde et le lob Le lob quand on essaie de faire le jeu offensif C'est quand même super utile dans ce jeu et bien contré Ouhh Rafter qui arrive Peut-être c'est juste Moya qui fait exactement la même chose Bien contré là On va courir Comme en français aussi Beau jeu Bien profité Il y a davantage de services Rafter Pas mal Pas mal Ouhh Le ace Bien joué Bien joué Solide Tous les deux joueurs très solides au service Vous avez vu quand même De la demi-finale précédente Que rater son service C'est pratiquement raté le match J'ai perdu mon service J'ai perdu Surtout dans un match de serveur C'était perdu Et voyons si Rafter est capable de continuer son avantage au service Surtout qui joue sur la pelouse de Wimbledon Où il a quand même largement davantage au très bas rebond de la balle et à la vitesse à laquelle elle sort pour le service Bien joué Moya Bien joué C'est la délégation espagnole qui reste vivante Après il y a 2ème, 3ème place Il y a 2ème, 3ème place Ah il y a juste finale Il n'y a pas de troisième Ouais on la fera Ouais on la fera On la fera D'accord La finale vient juste après Elle est juste après On suit Non non, la grande finale D'accord, on la fera entre nous Bon c'est un match 5 minutes, à la limite on peut le faire quand même Comme ça, ça passe dans le stream Non ? D'accord Beaucoup Le sauf comme il peut Ah ça va être dur Ça va être dur pour Raphaël au fond Il emboque très loin Bien défendu Ouh beaucoup Nice Très beaucoup Très beaucoup Victoire de Camergaard Très solide au fond Et on va passer Félicitations Mika Mika reste pas loin Qu'on doit jouer La 3ème et 4ème place On la fera Mais Sylvain Toilette On la joue maintenant On peut la jouer maintenant On cherche Fez Merci 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 Ce n'est pas le meilleur jeu du monde, j'ai perdu. Et on a Ken Bogart, qui joue, on l'a l'est joué, c'est la finale, qui joue Carlos Moya, face à Patrick D'Arterre, le meilleur joueur de volée du jeu, face à des meilleurs joueurs de fond du jeu. C'est juste un match gagnant. Trois jeux s'il y a tiebreak, et on voit une tactique un peu risquée du côté du joueur de Rafter, qui joue au fond, qui joue au fond, face à Moya, et surtout sur une surface où la balle va assez vite, donc il y aura pas mal de punissues, il reste très loin, et face à Rafter c'est quand même une tactique un peu risquée. Donc Moya, il doit essayer de punir dès le fond, on va casser les rênes, on casse les rênes là sur le coin. Là par contre elle l'a vu, et là ça va tourner. Là c'est peut-être les autres rênes qui vont se casser, on revient punis du fond. Quand on laisse une balle là au milieu du terrain, c'est mort, parce que le rebond est tellement élevé que l'interfaire a largement le temps de prévoir, on va pouvoir excharger la direction du coup, donc ça sort avec une puissance une direction parfaite. Et on voit qu'ils ont tous les deux peur à changer de côté, parce que justement le changement de côté, si on le fait mal, ça laisse la balle justement là au milieu, ça pourrait être une punition, mais il n'a pas puni la Rafter. Là ça me punir par contre, et là il va galérer un peu plus, la balle qui fait un rebond tellement élevé. Bon retour, service, et là c'est le moment de Moya. Moya qui est à mon avis plutôt low gear, il n'est pas très fort, mais il ne précise pas très bien les frappes, son service il est quand même moyen. Mais franchement, le niveau de Kembora, d'ailleurs le niveau de Kembora qui m'a impressionné, et le niveau avec Moya d'autant plus, parce que ce n'est pas la meilleure personne du jeu du tout, très solide, très solide, le joueur de Rafter au fond, il a une stratégie assez compliquée. Ouh, la ligne, un peu risquée ce retour, mais parfait sur la ligne, et là ça va être compliquée. Bien, le lob, lui aussi il a des lob, très bien joué. Ouh, là ça va punir. Oh, bien lu, bien lu de côté de Kembora. Il va punir, non, il arrive très juste, mais il l'a bien lu. Et une deuxième fois sur le parallèle, très bien joué. On voit pour l'instant que les joueurs au service ont quand même des difficultés à profiter de l'avantage au service. On avait vu dans les matchs précédents que le joueur au service avait largement l'avantage. Par contre, on voit que Rafter commence à profiter. Ouh, il était tellement loin et la voile était tellement croisée. C'était quand même compliqué. Balle de match, attention, balle de match pour Rafter. En voyant s'il peut profiter du jeu au fond. Allez, là c'est bon. Oh, très bonne balle. Il arrête un peu. Là c'est la bonne, là c'est la bonne. Oh, bien punir, il arrive très très juste. Punition encore une fois. Oh, il arrive. Il est en train de ramer, il est en train de ramer. Oh, bien, bon retour là. Et là ça va changer. Il est en bonne position pour faire de bons retours. Il ralentit la balle. Au fond de la valeur. Et champion, champion, gros champion. Notre joueur de Rafter. Très bon tournoi. Très bon tournoi de la part de Cambergaard aussi. Félicitations. C'est pas. C'est pas champion. C'est pas le champion.